On va aussi tester bien sûr avec celle qui est XXL. T'es prêt? Hey! Salut tout le monde! Vous allez bien, re-bienvenue sur Carless Cooking. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de complètement atypique, mais vraiment cool. Je vais cuisiner un repas complet transparent qui comprend une soupe, du pain, des chips et une tarte. Je vous avais promis que je vous donnerais la recette des chips transparentes si on atteignait 50 000 pouces bleus sur la vidéo de Isaac. Et on a clairement dépassé ce niveau. Alors j'ai pensé que ce serait très très cool de faire un repas complet transparent un peu comme je l'ai déjà fait avec le repas complet au lave-vaisselle. Mais juste avant de commencer, si t'es nouveau ici, abonne-toi. Encore sur le petit bouton là qui ressemble à ça. Voilà! Tu l'as fait? Si oui, c'est une excellente chose parce qu'ici, à toutes les semaines, tous les vendredis, j'adore te surprendre avec des trucs qui tournent autour de la bouffe exactement comme aujourd'hui. J'arrête de parler tout de suite parce qu'on a énormément de pain sur la planche comme on dit. Alors allez, c'est parti! Alors, on va attaquer la journée avec la recette de la soupe aux tomates transparentes. Moi, j'en ai jamais fait et j'ai vu cette recette et cette vidéo sur la chaîne de Barry Lewis et je suis très très impatient de voir si ça fonctionne. Pour ça, on va avoir besoin de 2,5 kg de tomates italiennes. C'est ces tomates-là. On récupère aussi 2 oignons, de l'ail, quelque chose que Isaac déteste, du fenouil, des oeufs, du persil et de l'estragon. La première étape, ça va être de mettre toutes nos tomates en purée. Alors, je vais faire ça avec le petit blender ninja. Ouh, ça n'a pas l'air très appétissant. Oh, mais le bruit, c'est horrible! Voilà! Maintenant, on va préparer nos autres légumes. On va récupérer une grosse casserole. Pour faire cuire nos légumes, je vais utiliser de l'huile de coco pour que ce soit bien transparent. Je vais mettre un bon 2 cuillères à soupe. On fait chauffer, on ajoute les légumes et on va faire cuire un petit peu. Ça sent déjà très très bon. On va ajouter notre purée de tomates. On va se prendre aussi une grosse pincée de sel pour assaisonner. On va mélanger ça et on va laisser cuire pendant 20 minutes. Pendant que ça cuit, on va tout de suite séparer le blanc des jaunes d'oeufs. On va en prendre 8. Avec ça, je vais me faire de bons éclairs au chocolat. Et ça, ça part au frais. Ça fait 20 minutes que la soupe de tomates est en train de cuire et ça va être l'heure de la filtrer. Je prends un grand bol. Je mets un tamis. Je récupère la soupe aux tomates. Et là, est-ce que vous pensez que ça va déjà être transparent? Et non. On va retirer bien toute la pulpe. Et tout ce qu'on veut conserver, c'est le petit bouillon qui coule là. Vous le voyez? Ça sent très bon. Et ce qui reste dans le tamis, bien sûr, on ne le jette pas. Vous pouvez le garder. Et l'utiliser pour mettre dans une bonne lasagne maison. Regardez-moi ce beau bouillon de tomates. Bon, je sais, il n'est pas encore transparent. Mais pour régler ça, on va le remettre dans la casserole. Bon, bravo. J'en ai mis plein à côté. On remet ça sur le feu. Et on va le faire bouillir à nouveau. Là, vous voyez, quand ça boue, ça forme une petite pellicule sur le côté et au centre. Qui est quand même bien orange. Et on va essayer de la récupérer pour la retirer. Pour que ce soit encore plus clair tout à l'heure. Quand la pellicule a été retirée, je le reverse dans un bol. Et je vais le mettre au frais. Une fois que notre soupe est bien refroidie, on vient se remplir un grand bol avec de la glace. Là, je sais, c'est étrange, mais on va l'assaisonner avec du sel, avec du poire. J'ai aussi coupé du basilic, de l'estragon et du persil. On ajoute tout ça à la glace. Et on termine avec nos blancs d'œufs qui sont bien froids. Bon, mon bol est un peu petit, mais ça va fonctionner. Finalement, ça m'énervait. Je vais le mettre dans un plus grand. Et on veut que ça devienne bien mousseux. OK, comme ça, c'est pas mal. On reverse notre soupe qui a refroidi dans la casserole. On ajoute les blancs d'œufs avec la glace et les herbes. On fouette un bon coup. Et là, on va le faire chauffer à feu doux pour que les blancs d'œufs commencent à cuire. Et on arrête de toucher avec le fouet. Vous avez vu, après quelques minutes, le bouillon commence à chauffer. Et les blancs d'œufs cuisent et ça se sépare en plein centre. Alors délicatement, avec une cuillère, on va venir faire un petit trou pour que ça puisse se filtrer vraiment comme il faut pour que ça soit bien clair. Et ça ici, on le jette. Je vais agrandir un petit peu plus le trou. Et on va laisser ça pendant environ 15 à 20 minutes. Pendant que ça cuit, je récupère un tamis. Je le mets dans un bol. Je dépose des feuilles de papier absorbant à l'intérieur. Je récupère la soupe. Je vais retirer un peu le dessus. Et on vient verser ça dans le filtre. Est-ce que ça va être transparent? Oh, comme de l'eau! C'est trop cool! Wow! Mais je suis bluffé là. Je pense que c'est une des recettes les plus satisfaisantes que j'ai fait depuis très très longtemps. Et c'est juste le début de la journée. Je vais te faire un petit bol de soupe transparente. Je veux ton verdict. Ça goûte super bon. Est-ce que tu as le goût de la tamale? Ah oui, full! Trop cool! Et en plus, tu sais quoi? Il y a du fenouil à l'intérieur et tu ne le goûtes même pas. Ah oui? Oui! C'est très bizarre! Parce que tu aimes beaucoup ça! Bon, ben si Isaac aime ça, je pense que c'est une première recette qui est validée! Un truc de dingue! Alors, est-ce que tu aimes ta petite mixture? C'est incroyable! On a vraiment le goût de la tomate. Mais c'est comme s'il n'y en a pas à l'intérieur. Je l'adore! Pour accompagner notre soupe de tomates transparentes, on va se faire du Crystal Bread. C'est quelque chose, encore une fois, que je n'ai jamais essayé. Par contre, le résultat est magnifique. C'est comme une sorte de pain qui est très aérien, dans lequel on voit au travers. Bref, je suis très curieux de voir si c'est facile à faire parce que ça paraissait très très simple. Et on va l'essayer tout de suite. Il nous faut 650 grammes d'eau, 20 grammes de fécule de pomme de terre et 20 grammes de kuzu. Le kuzu, c'est une racine japonaise qui a la propriété de gélifier et d'épaissir les sauces. Alors, je pense que c'est ça qui va nous permettre de faire quelque chose de bien aérien. On va préchauffer notre four à 320 degrés Fahrenheit ou 160 degrés Celsius. Dans une casserole, on verse l'eau, la fécule de pomme de terre, la poudre de kuzu et on mixe. Bon, jusque-là, c'est quand même très très simple. On va venir le mettre sur le feu. On allume et on va mélanger constamment jusqu'à ce que ça épaississe. Vous avez vu, ça a changé de couleur, c'est devenu quand même un peu plus translucide. On voit surtout qu'il y a des bouillons, ça veut dire que la fécule est cuite. On met un entonnoir sur une petite bouteille. On va venir verser la préparation qui est quand même assez transparente à l'intérieur. On ferme. On dépose un moule avec des cavités rectangulaires sur une plaque de cuisson. On va le mettre sur notre balance. On remet à zéro. Et on va remplir chaque cavité avec 36 grammes de préparation. Voilà. Bon, je ne peux pas vous dire que comme ça, ça a l'air vraiment particulièrement savoureux. Mais on va cuire ça pendant une heure au four. Et c'est parti. Vous entendez? Le four a sonné. Là, il faut descendre la température à 250 degrés Fahrenheit ou 120 degrés Celsius. Et go! Et là, on va poursuivre la cuisson pour une heure supplémentaire. Ok, ça fait deux heures au total que notre petit pain transparent Crystal Bread est au four. Je suis très impatient de le sortir, de le débouler et de le goûter. Qu'est-ce que tu penses que ça a donné? Mais ça sert à ouf si ça marche. Mais c'est quoi? Oh my God! C'est comme une opération chirurgicale. Et c'est quand même bien transparent, on est d'accord. Ça goûte quoi? Je n'ai aucune idée. Je suis très curieux. Je suis aussi un peu sceptique. Je sais qu'habituellement, ça sert avec une petite crème, soit parfumée au jambon ibérico ou avec une petite crème au champignon. Moi, je l'ai fait nature parce qu'honnêtement, c'est quand même très très long. Mais on va voir ce que ça donne. Ça a un peu la texture du pain azim en France. C'est drôle parce que la texture, elle devient comme un peu chewy. Une fois que c'est en contact avec la salive, là, j'ai des petites mètes partout sur le bord de la bouche. C'est trop bien. Je vais à se voir la suite. Maintenant que notre soupe et notre pain est prêt, on va maintenant s'attaquer à la fameuse recette de chips transparents. Première étape, on chauffe notre four à 350 degrés Fahrenheit. On récupère 6 à 8 pommes de terre Yukon Gold. Moi, je les ai bien nettoyées. On les coupe en deux. On les met dans un bol. On va ajouter 3 cuillères à soupe d'huile d'olive pour bien les enrober. On se rajoute aussi une grosse pincée de sel. Et je vais aller chercher mon petit ingrédient secret. Je vais récupérer un petit peu de thym frais. Voilà. Et je vais le rajouter dans mes pommes de terre pour bien les parfumer. Comme ça, on va avoir des chips de pommes de terre parfumés au thym. Là, on va bien les mélanger pour bien les recouvrir avec l'huile et le sel. On récupère du papier cuisson. On met ça sur une plaque. Et on pose nos patates, la partie coupée sur la plaque. Bien sûr, je rajoute le thym. Avec tout le gros sel. Et on peut même venir faire couler l'huile sur le dessus. Juste comme ça, ça sort déjà très, très bon. Et ça, ça va partir au fond pour un bon 40 minutes. Parce qu'on veut que les pommes de terre soient bien cuites, mais surtout bien colorées, bien dorées pour avoir le maximum de saveur. Et c'est parti. Wow! Ouh! C'est très chaud. Regardez-moi comme c'est bien doré, ces petites pommes de terre. On vient les déposer dans un grand bol. Vous avez vu, c'est exactement comme ça qu'on veut qu'elles soient dorées. Et pendant que les patates cuisaient, j'ai fait chauffer de l'eau. Et quand elle est bien bouillante, on récupère quatre tasses. Et on vient les verser sur les pommes de terre. Une, deux, trois et quatre. On vient rajouter un film plastique sur le dessus. Et là, on va laisser reposer pendant trois heures parce qu'on veut que l'eau absorbe toute la saveur des pommes de terre. Et après ça, on va pouvoir faire nos chips. Je vous l'avais dit, c'est très, très long, cuisine et transparent. On va retirer la pellicule plastique. On voit quand même que le bouillon est resté très clair. On va enlever les pommes de terre. On va les garder de côté. Ça, vous pouvez les utiliser pour votre petit déjeuner. On va mettre un coton fromage dans un tamis. On va venir filtrer tout ça parce qu'on veut qu'il reste seulement le bouillon. On le retire. On vient mettre ça dans une casserole. Là, on va ajouter quatre cuillères à soupe de fécule de pommes de terre. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez trouver quand même assez facilement en épicerie. Là, je sais, vous vous dites, c'est pas du tout transparent, mais on va le faire chauffer sur le feu. Et quand ça va bouillir, la fécule de pommes de terre va changer de couleur et ça va devenir... Transparent! Voilà, c'est ça! Il faut bien mélanger tout le temps pour éviter que ça fasse des grumons. Là, on a amené la préparation à ébullition. On voit que la couleur a changé et surtout que la texture est devenue vraiment gluante. On récupère une petite bouteille. On met un entonnoir. Et on vient percer la préparation à l'intérieur. Ça va être plus facile pour faire les chips. On referme. Et c'est prêt! On prend une plaque de cuisson. On dépose le tapis siliconé à l'intérieur. Et là, on va venir donner la forme de nos chips. Et là, il faut bien tout remplir l'espace parce qu'en séchant, ça va devenir beaucoup plus mince. Ça, c'est ce que ça donne d'un peu plus proche. C'est quand même assez épais. Mais pendant la cuisson au four, ça va devenir tout mince, tout mince, tout mince comme une feuille de papier. J'en ai fait une autre à côté en format XXL pour voir si ça va fonctionner. On démarre le four à 175 degrés Fahrenheit. Et on vient glisser ça au four pendant au moins 4 heures. Vous pouvez bien sûr vérifier la cuisson. Ce qu'on veut, c'est que la chip se décolle du tapis siliconé. Moi, j'en ai préparé hier et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, voici le résultat. Donc, vous voyez, ça fait vraiment des chips qui sont très, très claires. Elles sont même déjà transparentes. Au niveau de la chip XXL, ça s'est un petit peu brisé au centre. Mais il reste une dernière chose à faire pour qu'elle soit parfaite, croustillante et savoureuse. Il va falloir l'effrir. Donc, j'ai mis de l'huile de canola ou de tournesol dans une poêle assez profonde. On fait chauffer l'huile à 160 degrés Celsius. Et on va venir l'effrir pendant environ 2 à 3 secondes seulement pour qu'elle change de couleur. On récupère la chips avec une pince. On vient la planter dans l'huile, comme je vous ai dit, 1-2 secondes. Et regardez ça. Là, elle est vraiment hyper, hyper translucide et transparente. Je vais en refaire parce que c'est trop satisfaisant. Ça, c'est la couleur avant. On la trompe. Et ça, c'est le résultat. Après, je trouve que c'est complètement dingue. On va aussi tester, bien sûr, avec celle qui est XXL. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais on va le faire rapidement. T'es prêt? T'es prêt? Et? Il faut que je la sorte vite. Wouh! Mais t'as vu, ça a fonctionné. C'est trop bien. C'est le chip transparent le plus gros au monde. Maintenant, c'est l'heure de faire le paste test. À chaque fois, je suis toujours aussi bluffé par ces chips. On va voir si c'est bien croustillant. J'adore. On a le même goût des chips avec une petite saveur de thym parce qu'on en a mis tout à l'heure. Et franchement, ça, ça va bluffer vos invités, c'est sûr, à 100%. On est arrivé au moment que j'ai attendu toute la journée. Je vais vous proposer un dessert transparent, une tarte au citron plus précisément. J'ai fait quelques tests parce que je voulais vraiment qu'elle soit transparente, alors je vais vous donner ma recette. On a besoin d'un litre d'eau, 125 g de sucre, une cuillère à café et demi d'acide citrique, 16 g de gélatine, un fond de tarte que vous avez déjà fait cuire. Moi, j'ai fait un fond de tarte maison, mais si vous n'avez pas le temps, prenez celle du commerce, ça va très bien faire l'affaire. Et aussi, pour ce qui est de la gélatine, moi, je ne suis pas tellement fan, mais j'ai fait des tests avec de l'agar-agar et je vais vous montrer le résultat. Quand la préparation refroidit, ça devient comme laiteux et ce n'est plus tellement transparent. Au niveau du goût, ce serait la même chose, mais puisque je veux absolument que ma tarte soit transparente, aujourd'hui, je vais utiliser de la gélatine. Première étape, on va tremper nos feuilles de gélatine dans de l'eau bien glacée pour la ramollir. Je récupère une casserole, je verse le litre d'eau, 125 g de sucre et j'ajoute l'acide citrique et on mélange. La quantité d'acide citrique, c'est vraiment au goût, mais moi, puisque je voulais quelque chose qui se rapprochait quand même pas mal du citron, ça a été la quantité que j'ai validée. Il reste encore un petit peu de sucre, mais quand on continue à mélanger, ça finit par se dissoudre entièrement et ça devient transparent. Je vais récupérer une petite partie de cette préparation. C'est l'équivalent d'environ 300 millilitres et je vais le faire chauffer. Pendant que ça chauffe, on vient essorer la gélatine. On retire le maximum d'eau. On l'ajoute à notre préparation qui est en train de chauffer. Ça va fondre rapidement. Et on vient le verser dans le reste du sirop qu'on avait gardé froid. Comme ça, ça va refroidir beaucoup plus vite. On remélange rapidement et on met ça de côté. La prochaine étape n'est pas obligatoire, mais moi, je voulais vraiment rajouter un petit goût de citron naturel dans la tarte. Alors, j'ai préparé un petit lemon curd que je vais venir étaler dans le fond. Comme ça, ça va bien isoler aussi la tarte. Alors, maintenant que le fond de tarte est prêt, on va maintenant pouvoir verser la garniture à l'intérieur. On va le verser délicatement parce qu'on ne veut pas faire monter la crème qu'on a mis au fond. Mais c'est quand même cool parce qu'on voit que ça reste bien transparent. Je veux vraiment bien la remplir. C'est crystal clear. Ok, maintenant, il faut apporter ça au frigo sans que ça renverse. Est-ce que ça va être bon? Mission accomplie. Voilà. On est le lendemain matin. J'ai décidé de dormir un petit peu pour bien laisser figer la tarte. J'ai préparé ma meringue italienne et là, on va voir si elle a pu bien figer. Ok, alors, est-ce que c'est encore liquide? Non, c'est bien figé. Et surtout, c'est méga transparent. J'ai tellement hâte de mettre la meringue dessus. On va se déposer des grosses cuillères de meringue. On dirait que ça flotte dessus, c'est trop drôle. On va l'étaler juste un petit peu. Ça jiggle. Je ne vais pas aller jusqu'au bord parce que comme ça, on voit quand même qu'il y a quelque chose en dessous. Je trouve que ça fait plus joli. On va nourrir ça. Wow! Wow, je pense qu'il manque de gaz dans ma bonbonne. C'est l'heure de vérité. Il faut vraiment aller jusqu'au fond du moule. Parce qu'il y a un petit peu de préparation, j'ai l'impression, qui a collé au fond de l'assiette à tarte. Donc là, on va voir si on est capable de la décoller. Laissez-moi savoir en commentaire si vous trouvez que c'est bien réussi. Maintenant, c'est le taste test. C'est clair. On va se prendre un gros morceau. Pas trop gros en même temps parce qu'il y a de la gélatine. Mais je vais savoir surtout si ça fait vraiment penser à une tarte au citron. C'est très drôle parce qu'on a vraiment l'impression de manger une tarte au citron classique. Ce qui fait la différence, c'est la petite couche de lemon curd en dessous de la tarte. Oh, t'as vu, regarde, ça glisse. Alors, je peux vous dire que je me suis éclaté à tourner cette vidéo. Ça a été quand même énormément de travail parce que c'était très très long. Donc, si vous voulez refaire la même chose à la maison, prenez-vous un petit peu d'avance. Dites-moi en commentaire quelle était votre recette préférée. Est-ce que c'était la soupe, le pain, les chips ou la tarte? Ici, tu peux cliquer pour voir la vidéo où j'ai cuisiné pendant 24 heures avec un fer à repasser. Ici, tu t'abonnes. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao!